Vraiment que je gère ma téléportation mieux que ça Yo tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Azuka et on se retrouve pour une nouvelle vidéo différente cette fois On va se faire un petit quiz Dragon Ball comme vous pouvez voir dans mes vidéos mes intros et tout ça Je suis un grand fan de Dragon Ball Z car c'est le premier manga que j'ai regardé quand j'étais petit On va voir si je suis un vrai fan ou pas J'ai pas fait le quiz avant je suis pas un bâtard Donc c'est parti pour le quiz Alors là on est sur un site je pense c'est plus un blog Question 1 Quelle était la fonction du bâton magique de Sangoku avant de devenir une arme ? Alors il servait de passage entre le paradis et l'enfer Il appartenait au roi Elma C'était une des baguettes chinoises Non non faut pas abuser quand même Il reliait le palais de Maître Karim au palais du tout puissant Je crois que c'est la dernière réponse Dans le film Le Retour de Broly Ah oui ça celui-là je l'ai vu c'est quoi ils font de Kamehameha père et fils mais avec Sangothen Il est trop bien d'ailleurs ce film Dans le film Le Retour de Broly à quelles conditions Trunc sans Goten et Vidèle accepte-t-il de tuer le monstre qui persécute le village ? Je pense que c'est par rapport aux boules de cristal En échange de nourriture contre la capsule très rare En échange de l'aide des villageois pour tuer Broly contre le collier de Shaman Je sais même je sais que je l'ai vu deux fois ce film-là Et le seul truc que j'ai en tête c'est le Kamehameha père et fils Mais je sais plus du tout Je crois que c'est pour aider le village En échange de l'aide des villageois pour tuer Broly Non même pas c'est contre le collier de Shaman du village Il y a une histoire de truc comme ça dans le film Qui fut le premier à tuer Son Goku ? Piccolo ? Non Piccolo il le tue pas Je crois que c'est Cell Attends Taupai-Pai Non Taupai-Pai non il l'a pas tué Dans le film à la poursuite de Garlic Oh putain Garlic Junior Oui Qui a réussi de se débarrasser de Garlic Et de quelle manière ? C'est Sanguan Ouais c'est l'espèce de trou noir là Dans l'arc Dragon Ball Z après Freezer Il y a un mini arc avec Garlic Il revient et c'est Sanguan Bah il tue de la même façon que la première fois Mais c'est Sanguan en tout cas Quel est le nom du chien recueillé par Boo et Mister Satan ? Wouah Je me rappelle plus le nom du chien moi Panko ? Pax ? B ? Bubble ? Oh je dirais bien Bubble Il a une tête elle s'appelait Bubble le chien 6 Qui a conçu la maquette de Shenron de la terre ? Bah c'est le tout puissant Ah putain C'est le tout puissant mais Dende il devient tout puissant Non c'est le tout puissant Quelle était la force de combat de Vegeta Lors de son premier combat avec Son Goku ? Ah putain Je sais plus du tout Je crois que c'est 8 8000 8 Quelle était la force de combat de Son Goku ? C'est ça 12000 unités 9 Lorsque Trunks et Vegeta s'entraînent dans la salle de gravité De la capsule corse Que promet Vegeta à son fils Si ce dernier parvient à le toucher Lors d'un combat d'entraînement ? Il lui promet de l'envoyer en pension Chez les bonnes sœurs Enfin chez les moines Non je déconne Je crois qu'il lui promet une journée aux parts d'attraction C'est ça Quand Tenshinan apparaît-il pour la dernière fois dans la série ? Alors si on prend la série Dragon Ball Z C'est l'arc Bou On le voit déjà parce qu'à un moment il se bat avec Son Goku Et de deux Enfin la deuxième fois On le voit à la fin quand il donne son énergie pour créer la boule Genki Sur la planète des dieux Donc c'est ça Dans la saga Bou D'ailleurs c'est dommage qu'on ne voit pas plus que ça Parce que c'est quand même un personnage Je dirais pas important Mais voilà C'est un vieux pote quoi de Son Goku Après quel événement Yamcha a-t-il une cicatrice au visage ? Oh non là Je sais pas du tout Moi j'ai toujours connu avec des cicatrices J'ai mes topifs Lors de son entraînement pour le championnat d'un martiaux Je sais pas du tout 12 Parmi ses propositions Lequel de ses techniques n'a pas été utilisé par Tortue Géniale Pour former Krillin et Son Goku Livrer du lait et ses bouquets Porter une carapace Labourer le champ Caresser un rocher grâce Hein ? Caresser un rocher grâce à Kayan Déplacement de l'air Ah le qui ? Bah je pense que c'est caresser un rocher 13 Dans le film Fusion Ah Paul Kwan De quelle galaxie ? Ah putain il vient d'où lui ? Je crois que c'est la galaxie du sud Cette question et la suivante sont des questions pièges Soyez observateurs Qui est l'être humain le plus puissant de la saga ? A l'être humain ? Je dirais Krillin quand même Combien de Son Goku a-t-il de frère ? Ah mais ça si c'est une question un peu piège Bah c'est une question piège ils l'ont dit Mais sachant que il y a son frère qui s'appelle Raditz Et dans un film Dragon Ball il y a aussi Thales je crois Mais généralement quand on parle de frère On voit que Raditz Parce que même dans Dragon Ball Super Broly On voit un peu l'enfance de Son Goku Quand il est dans la planète Vegeta Et on voit bien Raditz Donc moi je dirais plutôt un seul De quelle planète est d'origine Tapion ? Ouah ! Je crois que c'est Konat C'est un truc comme ça Ouais on va mettre ça Comment s'appelle l'acolyte de Bojack portant une épée ? Ce film je l'ai vu deux fois D'ailleurs c'est un espèce de remake du combat de Cell C'est à peu près la même mécanique Je ne sais pas si c'est pas Maokai Maokai ouais on va voir ça Combien de fois Garlic apparaît-il dans la série ? Une fois Classer les personnages par art d'apparition dans la série Bah Cell Bojack Broly Thales Non Thales Ouais Thales Broly Cell Bojack On va voir le résultat 53% de bonnes réponses Non C'est Piccolo ? Ah mais je m'en doutais qu'il l'avait tué Ah oui je confonds C'est pas le père de Petit Coeur qui l'a tué Daimao je sais pas quoi Piccolo Daimao Ah je sais plus Et après quel est le nom du chien ? Ah c'était Bi Oh mais ça c'est vraiment le truc Qui a conçu la maquette de Shenron ? Mister Popo ? Ah c'est Mister Popo qui a conçu la maquette de Shenron ? Ouais Mister Popo il sert à quelque chose Quelle était la force de comb... Ah c'était 8... Ah c'était 18 000 Une unité ? Ok Et Son Goku ? Ah Son Goku il était inférieur Ah oui c'est vrai Dans les films Fusion Quelle galaxie origine ? Ouais ça je m'en rappelais plus Paul Kwan Yamsha est plus fort que Krillin Yamsha il s'est victimisé tout le temps Et j'ai trouvé un autre quiz Passé sur le même blog Alors de combien de membres se compose le commando Ginyu ? Il y a le petit vert là avec les yeux sur le côté Le grand avec les cheveux oranges là Qui se fait victimiser par Son Goku et qui finit le cul à l'air Et puis on a les deux autres ? Ils sont 5 Il y a le mec qui a les cheveux blancs qui va super vite Et l'autre là qui a une tête de cafard le violet Qui fut le premier maître de Son Goku ? Bah tortue géniale 3 Dans Dragon Ball Qui tue Son Guan ? Le grand-père Son Goku sans faire exprès Bah oui il se transforme en gorille Quel est un truc ? Son Goku, Vegeta, Son Goten, Son Guan ? Bah Vegeta c'est pas la même famille Dans Dragon Ball Z Lequel de ces personnages est le moins puissant ? Bah la tortue A quel âge Son Guan rencontre-t-il Videl ? Euh 16 ans Quand il est au lycée De combien d'enfants Vegeta est-il père à la fin de DBZ ? Bah il est à deux Il y a la gamine et puis Trunks 100% de bonnes réponses Et oui Je me suis rattrapé Bon j'espère que cette petite vidéo vous a plu Voilà je vais faire un truc original Un petit quiz Sachant que Dragon Ball Z Comme je vous ai dit C'est vraiment le manga où je suis vraiment fan Dragon Ball Z C'est vraiment que des souvenirs Quand tu rentres tôt à l'école Tu te dépêches pour rentrer chez toi Hop tu feras ton petit goûter Tu regardes Dragon Ball Z Sur ce j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Et puis je vous dis à la prochaine Bye bye